Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce 20ème épisode d'un podcast de tricot. Déjà 20 épisodes. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne et remercier tous les fidèles qui sont là épisode après épisode, qui regardent mes vidéos. Merci à vous pour votre fidélité, merci pour tous vos petits mots que vous me laissez en commentaire. Ça me fait toujours un plaisir de pouvoir partager mes petites activités avec vous et savoir aussi ce que de votre côté vous faites. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant, je vais me présenter comme d'âme. Je m'appelle Caroline. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver, que ce soit sur Avellerie ou sur Instagram, sous le pseudo Petit Pimouze 02. Voilà qui est fait. Pour le contenu de ce podcast, il va se dérouler de façon classique comme d'âme. Il y aura un projet terminé, un petit, c'est une paire de chaussettes. Deux projets en cours, pas de projet à venir parce que ça, on verra après. Là, j'ai deux projets quand même qui me demandent du temps. Et puis une partie filage, puisque côté filage, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses ces dernières semaines, dont une grosse partie achat concernant côté filage. Voilà, voilà, donc c'est en transition et on commence tout de suite avec mon projet terminé qui sont les chaussettes rocailles de Marie-Christine Lévesque, MCL Nitz. Voilà. Alors, il y en a bien deux. Hop. Voilà, comme ceci. Hop. Je les ai tricotées dans le coloris flamboyant de chez Biscotian. Et donc, c'est le modèle rocaille de... Oh, je suis désolée, vous entendez-moi embarquer. Je vais commencer là. Désolée. Dans le... Dans le... Le magazine Botanique, donc, qui regroupe 12 modèles de chaussettes, 12 patrons de chaussettes, je m'assors, ça me perturbe ces grincements, qui regroupe 12 patrons de chaussettes, tous plus beaux les uns que les autres. Donc, il est ici en France, vous ne pouvez plus l'avoir, il était dispo chez Lily comme tout, en version papier, mais maintenant, il est indisponible. Par contre, vous pouvez l'acheter en version numérique sur Ravelry. Il vous suffit pour cela de mettre les 12 patrons dans votre panier et une réduction de 50% s'appliquera automatiquement, ce qui correspond au prix du magazine en version papier. Voilà, voilà. Ces chaussettes, elles sont vraiment très, très, très belles. J'ai appris deux techniques sur ces chaussettes. Donc, le montage en picot et ma première brioche. J'ai fait ma première brioche sur ces chaussettes. Je les ai tricotées en 2,5 pour toute cette partie ici, pour le corps de la chaussette et en 2,25 pour la brioche. Vous voyez quand même que la brioche ici, même si je l'ai tricotée en aiguille plus petite, eh bien, la brioche, ça s'étend, voilà, ça gonfle, d'où sa douceur, effectivement. Il aurait fallu quand même que je la tricote en aiguille 2. Ça aurait été bien pour qu'elle soit plus resserrée. J'y ai pensé honnêtement quand la dernière fois, je vous disais, j'avais fait des erreurs sur ma brioche et je vais recommencer. Mais je n'ai pas d'aiguille 2 mm en 23 cm de minuit circulaire et je ne me voyais pas tricoter de la brioche en Magic Loop. Donc, je suis restée sur mes 2,25. Effectivement, quand je les mets au pied, au côté brioche, c'est large. Mais, donc, vraiment, je rejoins ce que disait Mélise la boutiqueuse. Il faut vraiment, pour la partie brioche sur ce modèle, si vous tricotez vos chaussettes en 2,5, descendez de taille d'aiguille, faites la brioche en 2 ou alors en 1,75, ça existe, je crois, en 1,75, si vous tricotez vos chaussettes en 2,25. Parce que vraiment, ou alors en essayant de tricoter votre brioche serrée, je ne suis pas sûre que ce soit confortable. Parce que sinon, au niveau du pied, alors elles sont très belles comme ça, mais au niveau de la brioche, au niveau de la cheville, ça baille quand même. Ouais, surtout si vous n'avez pas un mollet conséquent. Voilà. Mais, enfin, elles sont magnifiques, elles sont très très belles. Et je me dis que, en retournant la partie brioche, vous voyez, comme ça, hop, et bien je les ai essayées là, c'est ballot, j'ai un pantalon, allez, ouais, un tricine qui m'est assez haut, donc ça n'a pas trop pour vous montrer. Mais je les ai portées comme ça, enfin, je ne les ai pas portées, mais je les ai essayées comme ceci, voilà, en repliant la partie brioche et c'est tout chouchou. Et sur le pied, ça fait des chouettes, du coup, au niveau de la cheville et du mollet, ça colle hyper bien. Et puis, pour des chaussettes d'intérieur, c'est sympa, dans la chaussure, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop épais. Mais le soir, pour regarder la télé et tout, c'est tip top. Et puis, c'est mignon, non, comme ça, en les repliant. Moi, c'est comme ça que je vais les porter. Donc, mes petites recailles là, c'est le second patron du magazine botanique que je fais, vous rejoignent ma boîte de bords. C'est ma cinquième paire, la cinquième paire de ma boîte de bords. Les prochaines, alors, vous allez être étonnés, mais je n'ai pas de chaussettes sur mes aiguilles, truc de fou. J'ai commencé un autre projet, là, cette semaine, mais je vous en parlerai juste après. Et je pense que les prochaines, ça sera une petite paire en autorien. Voilà, tout simplement, une petite paire à rayures. Ouais, je pense. Je vous raconterai ça, vous verrez ça la prochaine fois, je pense. Ouais, donc, je suis très, très contente. La laine, évidemment, la laine de biscotte, je l'adore. Le colorisant boignant, il est là. Il me reste encore 36 grammes de mon écheveau, 200 grammes. Donc, c'est en 400 mètres, c'est une figurine de 400 mètres au 100 grammes. Elle est composée de 75% de merino et de 25% de nylon, il me semble. Bon, 80% merino et 20% de nylon. C'est dans ce dosage-là. Vous voyez, moi, je fais du 35-36, un petit 36, un bon 35. Et pour ces chaussettes, il m'a fallu quand même pas mal de laine. Il m'a fallu 65 grammes de laine facile. Ouais, donc... Ouais, 67 grammes de laine. Non, ouais, 65 grammes. Il doit me rester 35 grammes, là, ou un peu moins, un peu plus, je sais plus. C'est dans ces dosage-là. Donc, pour une paire de chaussettes, pour moi, c'est pas mal, vu mon petit pied. Donc, c'est une paire qui consomme pas mal de laine, auquel vous devrez dédier un écheveau complet. Donc, la 200 grammes passera facile dans cette paire, c'est quand même bon à savoir. Voilà, pour le projet terminé en tricot. Mais, j'ai bien avancé mon encours, enfin, mon encours de ces quarts derniers jours. Il s'agit du Harvest, du Julie Harvest de Tinkerney, qui est un patron gratuit en anglais. Je ne vous l'ai pas dit, mais les chaussettes requêtes sont disponibles en français et en anglais. et aussi vendus à l'unité, si vous le souhaitez. Alors, vous n'êtes pas obligés d'acheter tous les patrons du magasin. Donc, voilà mon Harvest qui a un corps. Bon, je vais vous l'essayer. Comme ça, ce sera fait. Donc, le gilet Harvest, c'est un gilet tout basique. Mais, moi, j'aime bien les basiques, vous voyez. C'est vraiment les tenues que je porte le plus facilement. En coloris, pertene, en worsté de Malabrigo. Le voilà. Et, je l'ai fait dans sa version originale. C'est un gilet en raglan. Vous voyez les raglan ici. Voilà. Qui se commence du haut vers le bas. Et, en fait, vous montez une partie de votre col. Vous relevez les mailles. Je vous explique bien le patron parce qu'il est gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser. Je me rassoie. Ça évitera les grincements. Je ne révèle rien. Il est gratuit. Donc, vous relevez les mailles. Enfin, vous faites une partie de l'encolure. Donc, sur le patron d'origine, il est en point mousse. Moi, je l'ai fait en point de riz. Vous pouvez modifier très facilement ce patron. Remplacez le point mousse par des côtes, par exemple. C'est tout à fait modulé, ce patron. Voilà. Donc, j'ai fait du point de riz. Ensuite, vous relevez, hop, des mailles sur cette partie-là. Et vous continuez. Vous formez les raglants. Et vous faites la bordure. En même temps, vous tricotez votre gilet en formant les raglants. Et vous tricotez en arrière-tour puisque c'est un gilet. Voilà, voilà. Donc, j'ai tricoté le corps. J'ai respecté les dimensions du patron. Je fais la taille numéro 2. Pour la bordure de côte du bas de mon gilet en point de riz. Je vous l'avoue, je l'ai raccourci 2 cm parce que j'en pouvais plus du point de riz. C'est joli, mais alors qu'est-ce que c'est long. Là, on voit beaucoup de nuances dans ma laine. Mais en fait, en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup moins. C'est un gris très, très profond. J'aime beaucoup cette couleur. Et voilà, je vous dis, j'ai fait 8 cm de bordure aux poindries pour le bas. Et il ne me reste plus qu'à faire les manches. Donc, je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple pour moi de vous le présenter comme ça avec les manches en attente. Et puis, je vais attaquer tranquillement les manches. C'est un gilet qui se tricote en aiguille 5 pour le corps et 4,5 pour la bordure du bas et les manches. Donc, ça va assez vite. C'est vrai qu'en grosses laines comme ça, ça va assez vite et il sera bien, bien chaud. Et puis, pour la taille 2, là, pour le moment, j'en suis à mon quatrième écheveau. Vous voyez, il est encore bien plein. Il n'est pas très, très gourmand en laine non plus. Et il m'arrivait où ? Au niveau des fesses. Je pense qu'au blocage, il va bien se rallonger. Je vais en mettre 60. Oh, vous ne voyez rien. Au milieu des fesses, il m'arrive. Donc, c'est nickel. Au niveau de la taille, il se tracera très, très bien. Donc, il avance tranquillement. Mais là, je m'étais dit que j'allais vous le montrer avant de commencer les manches. Ça serait plus simple. Voilà. Par contre, là, au niveau de ma brioche, on peut... Enfin, ma brioche, n'importe quoi. Mon poindri. Il faudrait qu'au blocage, je mette bien des épingles là parce que ça fait des petits entortillements là sur la bordure. Coucou ! C'est flou. Vous me revoilà sur la bordure pour qu'elle soit un peu plus nette. Voilà. Alors, ce modèle-là, c'est un très bon basique. Si vous avez déjà tricoté que ce soit des pulls en raglant ou alors des gilets, il est tout à fait accessible. Même si c'est un modèle en anglais pour débutants et tout à fait modulable. Vous pouvez rajouter des motifs ou le faire un point texturé à la place du jersey. Faire des bordures différentes ou alors faire un gilet basique, tout ce qui est très plus simple, comme il est dans le patron avec le point mousse. C'est un gilet, ouais, un gilet coucoumou. Et puis, on n'a pas besoin de faire de pattes de boutonnage non plus. Donc, ça, c'est cool aussi. Voilà, voilà. Pour ce modèle, le deuxième projet. que j'ai monté sur le début, mon deuxième en cours, c'est un tout riqui qui est en cours. C'est un riqui qui est en cours, mais il a le mérite d'être commencé. C'est un top, vous voyez, hop. J'en suis vraiment au tout, 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 tout début. En fait, je l'ai commencé parce que j'étais sur la bordure de mon harvest au point de riz et que faire ses lents au rang de point de riz, ça me faisait mal au poignet. Donc, je ne pouvais pas m'attaquer longtemps à bordure et j'ai commencé mon autre projet. Il s'agit du Playon d'Audrey Borrigo de Yardflex. Je vous montre le modèle. Alors, même si, voilà, je suis vraiment au tout début, au tout début, au début des raglans. C'est un top en raglans. J'ai, je pourrais vous montrer la laine et vous verrez, voilà, le modèle, le morceau. C'est un petit top d'été, hop, comme ça. Un peu large, à l'ange courte, le rallonger un peu. Voilà, le rallonger pour qu'il m'arrive à la taille. Ouais, bien, au milieu des fesses, on va dire. Voilà, voilà. À manches courtes, en raglant, avec une petite dentelle encolvée, avec une petite dentelle au centre. J'ai trouvé super joli. Bon, pour le moment, c'est un... Il est assez facile à faire. Le patron est très, très bien expliqué. Il est disponible en français et en anglais. C'est un modèle pignon. Et, donc, du coup, même si vous n'en voyez pas grand-chose, ça ne sert à rien. Je vous le montre. Je peux quand même vous parler de la laine, puisque je le tricote en Merino Single de Melle Laine et Philibert, en coloris Shetland. Voilà. Hop, tournez-vous. Ah, là, vous avez la bonne couleur, comme ça. Voilà. En Shetland, donc, c'est une fingering, 365 mètres, pour 100 grammes. Voilà, c'est la Meri Single, en coloris Shetland. Que vous dire ? La laine est très, très douce. Le coloris est absolument canon. C'est un vieux rose qui tire légèrement vers le beige. Il est magnifique. Dans les... J'aime beaucoup les coloris de Melle Laine et Philibert. Je vous en dirai plus la prochaine fois, puisque là, vraiment, j'en suis au tout, tout début. Donc, ça ne sert à rien que je météralise sur ce patron. Pour les projets à venir, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura sûrement une nouvelle paire de chaussettes. Et déjà, écoutez, j'ai fini mes deux... J'ai fini mes deux... Déjà, finir mon harvest, parce que j'ai tendance à être plutôt monoprojet. En fait, avoir un gros projet et une chaussette à côté. Voilà, une paire de chaussettes à côté de mon gros projet. Là, j'ai deux... J'ai commencé deux gros... Ouais, le top. Bon, deux gros projets, on va dire. Là, je n'ai pas de paire de chaussettes, mais ça me démange d'en monter une quand même. Donc, je vais avancer un petit peu sur mes projets avant d'attaquer ma chaussette. Et on va passer tout de suite à la partie filège. Alors, concernant la partie filège, il y a eu un énorme, énorme craquage la semaine dernière. Ouais, il y a 15 jours. Mais avant, je vais d'abord vous montrer le résultat de mon filège au fuseau. Alors, je l'ai posé, là, j'ai mis mon... Excusez-moi. Voilà, moi, le résultat de mon filège au fuseau. Eh bien, j'en suis super fière quand même. Voilà. La fibre, c'est de la Folclone. C'est une fibre qui est très très douce. Voilà, voilà, j'ai fait au fuseau. Il m'a fallu trois semaines pour faire ça. Je n'ai pas fait une petite étiquette, du coup, je ne me rappelle plus exactement quel métrage j'ai. Mais c'est mon tout premier filège au fuseau. Alors, du coup, je vais le garder en souvenir. C'est de la Super Bulky. J'ai obtenu un fil hyper gros que je pourrais tricoter en aiguille neuf. Donc, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais en faire. C'est de la corde. Voilà, j'ai filé de la corde au niveau taille. Je pense que, ouais, pour attacher quelque chose. C'est bon. Une corde très très douce qui fera pas mal... Qui fait pas mal, mais... Mais voilà, même si c'est gros, Même si mon fil est hyper gros, épais, Eh bien, j'en suis contente. Je suis fière de mon premier filège Et surtout de mon retort. Parce que je vous en montre. Eh bien, pour une première, pour un retort au fuseau, Eh bien, je trouve que c'est pas si mal. Vous voyez. Voilà. Vous voyez bien là. C'est pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé filer au fuseau. Seulement, c'est méga, méga long. J'ai filé par section de 15 minutes. Vous savez, enfin, je vous l'avais dit. J'ai très vite mal au dos. J'avais très vite mal au dos. Mais c'est un process qui me plaisait. Et le fuseau, ça m'a permis vraiment d'appréhender La fibre, le mouvement, voilà. Comment attirer ma fibre et tout. Ça m'a beaucoup plu. Et je me suis fait un énorme cadeau. Je me suis offert un rouet. Donc, je vous mets tout de suite, je vous insère une petite vidéo là maintenant tout de suite. Donc, voilà mon rouet fantasia de Kromski que j'ai commandé chez Alice Crassion. Ça tient un moment quand même que je regardais les rouets. J'ai longtemps hésité entre le fantasia de Kromski, entre deux modèles. Le fantasia de Kromski et le kiwi 3 de Ashford. C'est des modèles équivalents. Honnêtement, au niveau technique, c'est des modèles à tension écossaise, à simple entraînement. Voilà. Je suis beaucoup, beaucoup trop novice pour vous dire qu'elle impactera la différence entre une tension écossaise, une tension irlandaise ou alors un rouet à simple entraînement ou à double entraînement. L'impact que ça aura sur le filage de la fibre. Mais toujours est-il que pour commencer, ce sont deux modèles que ce soit pour le kiwi 3 de Ashford ou le fantasia de Kromski, des modèles qui sont parfaits pour les débutants et qui restent quand même... Alors, un rouet, c'est un budget, mais qui restent quand même accessibles parmi les budgets de rouet et qui peuvent grimper quand même très, très, très haut. Donc, là, je me suis fait un super cadeau. C'est mon cadeau de fête des mers à l'avance. Un gros, gros cadeau. Mais voilà, je suis très... J'en suis très contente. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que j'ai reçu et j'ai filé dessus tous les jours. Au moins, pendant une heure, une heure et demie. J'ai choisi l'aération brute et donc, je l'ai commandé le lundi de la semaine dernière. Je l'ai commandé sur le site Alice Création et je l'ai reçu vendredi, sachant que je dis que c'était férié. Donc, il est arrivé très, très, très vite. Pourquoi j'ai choisi le fantasia ? Comme je vous le disais, par rapport au kiwi 3, c'est des modèles complètement... qu'ils se valent. Après, le choix se porte essentiellement sur le design. Même s'ils sont assez, quand même, similaires. La différence, clairement, au niveau design entre les deux, c'est la roue qui est peut-être un peu moins imposante sur le kiwi 3 par rapport au fantasia. Et sur le kiwi 3, les pédales se rabattent, il me semble. Vous pouvez relever les pédales et glisser votre roue derrière une porte. Tandis que sur le fantasia, les pédales ne se rétractent pas. Donc, si vous avez besoin de gagner de la place ou si vous rangez votre roue derrière... Si vous avez besoin de le ranger derrière une porte ou dans un coin ou pour ne pas qu'il gêne, effectivement, le kiwi 3, vous pouvez rabattre les pédales. Moi, j'en ai un emplacement. Donc, il est dans son coin, il ne bouge pas. Je file à cet endroit-là. Donc, c'est moi qui me déplace et ce n'est pas mon haut. Il reste toujours au même endroit. Et... Voilà. J'aime bien le design du fantasia. Je mets les deux. Donc, le côté design, il n'y avait pas... L'un et l'autre me connaissaient très bien. Et l'inconvénient du... du kiwi 3 et d'Hashford, c'est qu'il est fabriqué en Nouvelle-Zélande et que lorsque vous le commandez, il arrive directement de Nouvelle-Zélande. Tandis que là, pour le fantasia, il était dispo chez Alice Création, donc ici en France. Et il arrivait tout de suite. Voilà. Je n'avais pas de délai. Donc, j'ai eu quelques jours de délai pour la duraison, pour mon fantasia, contre 5 semaines, pour le H-Fran. Mais bon, clairement, si au niveau du design, ou au niveau du gain de place, si c'est important pour vous, n'hésitez pas à attendre les 5 semaines parce qu'effectivement, on vous gagnera un peu d'espace avec le kiwi 3. Voilà pour les éléments techniques du rouet. j'ai également pris les deux poulies. La poulie rapide et hyper rapide pour pouvoir filer fin. chaque poulie, en tout cas, sur le fantasia, il y a deux ratios sur chaque poulie. Et plus la poulie est petite, plus votre poulie fait deux tours à chaque coup de pélègue. Et donc, en tortille, donne plus de retent, plus de tours de retent à la fibre avec un seul coup de pélègue. Donc, en gros, avec une petite poulie, vous donnez un coup de pélègue et votre fibre est plus tendue. Donc, vous obtenez un fil plus fin. En gros, voilà. Très, très gros. Mais, c'est ça le principe. Et comme à faire, moi, je voudrais filer de la fingering et notamment lorsqu'il faut faire le retort, c'est-à-dire on file deux... Bon, je vous montrerai, ça sera plus simple. On file deux parties de fibre et qu'ensuite, qu'on va joindre ensemble et tordre ensemble pour obtenir un fil à deux bras. Voilà. Donc, je vous avais montré la fibre que j'avais déjà la dernière fois. Et en même temps que mon bruit, je me suis acheté de la fibre à chaussettes. Donc, c'est du mérino-nylon. dedans, c'est un 100 grammes de mérino-nylon. Oui, c'est ça. 70% de mérino et 30% de l'nylon. Voilà. pour faire une paire de chaussettes, je vais tendre cette laine, cette fibre. Je ne sais pas encore en quelle couleur. Ça sera certainement une couleur unie, une couleur solide ou semi-solide parce que, au niveau du filage, je ne sais pas quelle taille de fil je vais obtenir. J'aimerais obtenir avec cette fibre-là en la filant idéalement une taille sport. Alors, dans un monde parfait de la fingering, n'est-ce pas ? Mais bon, je n'y crois pas trop. Elle va me falloir un peu plus d'expérience. Je dirais ou de la sport ou de la déca en ayant fait mon fil à deux mains. Voilà. Ça me permettra de me faire une paire de chaussettes avec ces 100 grammes-là. Donc, je vais utiliser une couleur faire un coloris solide lequel, je ne sais pas encore. On verra bien. Je vous montrerai ça la prochaine fois, du coup. Et, je peux donc vous montrer mon tout premier, tout premier filage au rouet. C'est celle-ci. Je me suis fait une petite étiquette parce que je l'ai faite le week-end dernier. J'ai obtenu de la bulki. 13 mètres de bulki. Alors, je ne vais rien en faire, encore une fois. Mais c'était pour m'essayer, pour me m'initier. J'ai noté, je fais ma petite étiquette. J'ai noté que j'avais 13 mètres de bulki, que je pouvais la tricoter en aiguille 5,5 à 8 mm et que la fibre était du 100%. Mais, ça me permet de me rappeler de ce que j'ai fait. Et, voilà, donc, ce que j'ai obtenu. alors, c'est gros, évidemment. C'est le tout premier, le tout premier essai avec de la fibre. j'ai d'abord essayé fait quelques petits exercices d'entraînement avec du coton pour appréhender le pédalage et le la tension du rouet. Donc, voilà, ça, c'est mon tout premier essai au rouet. Donc, vous voyez, ah, j'ai fait un retort, il est moche, mon retort. Celui au fuseau était beaucoup plus réussi. C'est gros, hein. Mais, bon, c'est en pratiquant qu'en s'améliore. Voilà, donc, ça, c'est du 100% Mérino. C'était un 25 grammes et c'était le... Il faisait partie du look que j'avais acheté avec 10 petits... 10 petits... fibres, 10 couleurs différentes de 100% Mérino. J'avais 25 grammes chacune. Voilà. Et ensuite, j'ai fait cette beauté. Voilà. vous voyez, donc là, c'est là, j'ai obtenu de la... une grosse déca de la worstile. En fait, ça dépend des endroits. Il y a certains endroits, encore une fois, c'est irrégulier, mais il y a certains endroits, là, où c'est très fin et c'est du fingering. Et bien, vous voyez, ces petits coins-là, c'est la fin de mon filège. Et puis là, c'est le début. Donc, il m'a fallu... Donc, c'est 50 grammes de Falkland. Donc, vous voyez, c'est la même fibre que celle-ci. Mais, c'est le reste des 100 grammes que j'avais acheté seulement. là, j'en ai eu marre après avoir passé plusieurs semaines à filer du blanc. Le week-end dernier, j'ai teint mon Falkland et j'ai obtenu... Vous pouvez aller teindre si vous voulez voir la couleur de la tresse que j'avais faite. Je l'ai postée sur Instagram et en fait, j'ai mis des touches de vert, de bleu, de turquoise. Et puis, aux endroits, comme c'était blanc sur la fibre, j'ai appuyé et remis un peu de bleu. Ça a fondu les couleurs. Ça a donné un super, super résultat. Très intense, je l'ai trouvé quand même parce que je n'ai pas forcé sur la teinture. Et donc, là, j'ai fait... J'ai filé... il m'a fallu toute la semaine quand même pour... Ouais, de dimanche jusqu'à hier, vendredi. Ouais, 5 jours pour filer ces 50 grammes et faire le retour hier. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu et du coup, ça donne des jolies nuances. Vous voyez ? Alors, ça va focuser. Oh, c'est beau. La couleur est belle. Je suis contente de mon résultat. Le fil, il est irrégulier, mais je pourrais le tricoter quand même soit dans un jacquard, soit dans... J'ai regardé sur Ravelry, j'ai vu un petit patron de mitaine gratuit qui prenait 80 mètres de fil. Là, en des cas, là, j'ai 83 mètres. Enfin, un peu plus, mais j'ai compté 83. Donc, voilà, je vais pouvoir tricoter cette laine. Elle est moins douce maintenant que lorsque je l'ai filée. Vous voyez ? Là, c'est gros. J'en étais... Là, vous voyez ? Ça, c'était dimanche. Hop ! C'est à peine... C'est ni fini à faire, ça. Enfin, si, au début. On apprend. Et puis là, hop ! Et bien, là, c'est mieux. Là, regardez comme c'est joli. Avec le retort, c'est beau. Pareil, mon retort, il n'est pas régulier. J'ai mis du temps à trouver la bonne tension. Ça, c'est chouette. Et ça donne un chouette, chouette rendu. Voilà. Très, très joli rendu. Je n'ai pas envie de ce rendu-là pour ma laine à chaussettes. Je pense que ça, ça serait joli dans la jacquard. Mais honnêtement, avec 83 mètres en décache, je ne sais pas où mettre. Si vous avez un patron de jacquard où il fait peu de laine, pourquoi pas ? Même des chaussettes d'intérieur, des grosses chaussettes pour regarder la télé. Pourquoi pas ? Mais dites-moi, mais... si vous avez un patron, une idée de patron, un des cas pour 83 mètres de laine pour utiliser, pour tricoter ce tout premier... Enfin, pour moi, c'est le premier tricotable. On va dire. Voilà. Donc, je peux faire quelque chose avec mon roué. Pour le moment, je n'ai rien sur mon roué. Je vais certainement continuer à progresser dans mon apprentissage avec les petits 25 grammes de Mérino. Je voulais aussi remercier mes copinettes Alex, Sophie et Julia qui me donnent l'Instagram, qui me donnent énormément de conseils pour le filège et qui, voilà, notamment, en particulier Sophie qui je montre de la chaîne L'Anne et Fil à qui je montre mes... on papote pas mal en privé sur Insta sur... ben, le filège et elle me donne beaucoup, beaucoup de conseils et je la remercie parce que du coup, ben, c'est motivant, ça m'a aidé à progresser. Donc, Sophie, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Merci. Et puis, voilà, je vous mettrai le nom des chaînes des copinettes de filège en barre d'infos également. Voilà, voilà. Mais je crois que j'ai terminé les amis. J'ai l'impression que ça a été vide quand même. Non ? Attendez, parce que je vous ai tout montré. Ouais ? Ah ouais. En filège, comme je vous le disais, cette semaine, c'est qu'un prochain jour, je vais continuer à progresser, teindre ma fibre pour des chaussettes. En quel coloris ? Je ne sais pas. On verra. J'ai très envie de racheter de la fibre. Alors, ça, c'est le piège. J'ai très envie de racheter de la fibre. Mais je me dis, je vais déjà filer ce que j'ai et continuer à progresser et après, me laisser tenter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes, ce que vous tricotez. Si vous avez des projets d'été également à venir sur vos aiguilles, si vous filez, que ce soit au fuseau, au roue, mais si vous connaissez la différence entre le simple entraînement, le double entraînement, l'attention écossaise, l'attention irlandaise, enfin, l'impact que ça a sur le filaire en lui-même, dites-le moi. Je ne demande qu'à apprendre des choses. Voilà. Écoutez, je vous donne, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain podcast. Et je vous souhaite à tous et toutes de bonnes activités créatives, un bon tricot, un bon filage. Amusez-vous dans vos loisirs créatifs et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada